Stéphane Pladeza a fait l'objet d'une enquête au sein du groupe M6 et du groupe de production MediaOne, alors qu'il est accusé de violences conjugales. Nicolas de Tavernost, le patron de la chaîne, s'est exprimé sur le plateau de BFM Business. Nouvelle information de taille dans l'affaire Stéphane Pladeza. Alors que l'animateur de M6, qui rappelons le est à la tête d'un véritable empire, est visé par une enquête pour violences conjugales depuis le début du mois d'octobre après que trois anciennes compagnes l'ont accusé de violences, elles ne sont que deux à avoir porté plainte. Il peut respirer un bon coup puisqu'il ne sera, a priori, pas écarté de l'antenne. Si est-il ce qui a été annoncé par nos confrères de BFM TV, qui ont reçu sur leur plateau, BFM Business, Nicolas de Tavernost, le patron de la chaîne ? Ces deux enquêtes n'ont donné aucun élément qui justifierait une sanction contre Stéphane Pladeza. Je dirais même au contraire que ses collègues l'appuient plutôt. A-t-il expliqué, tout en assurant avoir pris, lui et ses collègues, l'affaire très au sérieux dès l'instant où ils en ont pris connaissance ? Le soir même, nous avons commandité une enquête avec tous les gens qui travaillent avec lui. L'homme d'affaires a également précisé que son groupe agit toujours avec énormément de précautions sur ses sujets, surtout lorsqu'il est question de violences conjugales. Il nous est arrivé de mettre des personnalités importantes à l'arrêt. Ça a été le cas d'un célèbre animateur d'incroyables talents. Ça a été le cas d'un acteur. Ce qu'on pourrait nous reprocher si Esti peut-être d'être allé trop vite, ces deux personnes ont finalement obtenu un non-lieu. Il n'était en revanche pas question pour Nicolas de Tavernost de commenter l'affaire. Il ne nous appartient pas de nous substituer ni à la police ni à la justice pour prendre une décision. Nous attendons les conclusions de cette affaire. Rappelons que Stéphane Pladezar réfute ces accusations. Ses avocats les ont qualifiées de diffamatoires et injurieuses, lors des premières accusations parues dans la presse. Pour l'heure, l'enquête poursuit son cours. Rappelons que depuis deux autres personnes ont déposé plainte contre les plaignantes pour harcèlement et cyber-harcèlement. Stéphane Pladezar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive du dossier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501